Bonjour les amis, bonjour les cafardignos, que des bisous sur vous, on revient du Major, j'étais à Copenhague sur place avec Vlog et maintenant on enchaîne sur l'actu avec un nouveau champion du monde sur Counter-Strike 2 et le premier Major sur Counter-Strike 2 qui a vu Navi être sacré champion, quel Major exceptionnel c'était, on va débriefer tout ça. Des stats d'audience assez exceptionnelles, tous les feux sont au vert sur CS, vraiment tous ceux qui doutaient du greatest of all time des vidéogames, on va vous clouer le bec tout simplement. Une émeute et des menaces pendant la compétition, ça c'est absolument terrible, j'ai le coeur déchiré de traiter ce sujet aujourd'hui. Voilà, on a eu un Major historique dans le bon et dans le moins bon également. On a un Mercato de grande envergure post-Major qui va avoir lieu également et Vitality serait concerné selon Pimp, l'analyste caster assez célèbre je pense. Donc débriefons tout ça les amis. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. J'avais pas l'intention de mettre ça dans l'actu parce que vous ça sera quand même a posteriori un petit peu late. Mais moi au moment où j'enregistre ça, nous sommes le 1er avril et donc en cette période déjà de Pâques, je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Ceux qui sont chrétiens, voilà des bisous sur vous. Nous on est en période de ramadan pour les musulmans, il nous reste encore quelques semaines à purger et nous faisons ça avec grand coeur. Et donc je n'avais pas l'intention de le mettre mais je vais le mettre quand même parce que c'est marrant, voilà c'est marrant mais c'est triste à la fois. Voici le tweet que j'ai fait pour le 1er avril les amis. Après ce majeur exceptionnel, Valve se concentre sur l'amélioration de Counter-Strike 2. Un anti-cheat, le Danger Zone, la correction de plusieurs bugs, le netcode qui a chié, les mouvements qui nous font vomir tous les jours. Un changement de ma poule parce qu'on a envie de renouveau bien entendu. Les BO5 pour les finales et une amélioration du gunplay. Et malheureusement je vois les commentaires et je vois les réactions avec mon tweet. Il y a des gens qui sont en mode « Waouh ! Quel news de ouf ! » et non les frères, poisson d'avril, voilà. Ça me fait sourire mais je ris jaune, voilà je ris jaune. Mais ce sont des améliorations que j'aimerais voir, que j'aimerais voir. Surtout tout le fondamental du jeu mais également le BO5 pour les finales. Alors j'étais totalement contre quand c'était sur CSGO parce qu'on était sur du MR15. Et il faut être honnête quoi, il y avait des overtime, des 16-13, des 16-14. Si tu allais sur des BO5 c'était interminable et pour les joueurs c'était ultra fatigant et on n'avait pas du jeu productif. Là, on reste sur notre fin. Le MR12, il y a vraiment des maps, ça finit 13-4, 13-5. Il te manque, il te manque un peu de ça, tu as envie que ça continue, tu es sur ta fin. Et donc pour moi, BO5 pour les finales, j'espère que ça sera incorporé sur l'intégralité des tournois. Alors que d'habitude, c'est ESL qui est coutumier des BO5 sur les finales. Notamment finale ESL Pro League, IEM Katowice, Cologne, etc. Parce que c'est ESL l'organisateur et eux, ils aiment bien les finales en BO5. Voilà, donc poisson d'avril. Accrochez-vous les amis, Counter Strike est sur le toit du monde. On a eu un major exceptionnel et au-delà de ça, toute la semaine, on a eu des statistiques vraiment folles. Voilà, on dépasse encore une fois des limites qu'on a longtemps laissées derrière nous, oubliées, pas jamais atteintes, mais un petit peu oubliées. 1 500 000 joueurs au quotidien sur Counter Strike, c'est exceptionnel. On n'a pas atteint ces statistiques depuis le prime de l'annonce de Counter Strike 2 qui allait sortir en bêta. Et tout le monde se hypé de jouer à CS. CS 2 arrive et donc on y revenait. On était à 1 000 2, 1 000 3, 1 000 4 et là, on est à 1 500 000 joueurs avec le jeu qui est dans un état en construction pour être le plus poli possible. Donc, c'est très, très satisfaisant. C'est très encourageant pour la suite de l'avenir de Counter Strike, tout simplement. Pour le major, regardez-moi ces statistiques exceptionnelles. Et en plus, cela ne comprend pas les statistiques chinoises et quelques plateformes qui ne sont pas recensées dessus. Donc, je vais très certainement update ça la semaine prochaine. On est à 1 000, on va arrondir, 1 900 000 spectateurs pour la finale du major Copenhague. On est sur la troisième finale la plus regardée de tous les temps. Et donc, c'est assez exceptionnel. Sachant que si on inclut les stats chinoises qui sont assez conséquentes, sachez qu'en Chine, Counter Strike est en train de devenir de plus en plus populaire, est en train d'exploser le marketplace. parce que eux, ce sont des fanatiques de skin, prend une ampleur vraiment incommensurable. Et en plus, et en plus, prenez en compte le fait que le prochain major se déroulera à Shanghai, en Chine. Et donc, je vous le dis, on va dépasser des records à coup sûr. Et en plus, je rajouterai également que lors de ce major Copenhague, les équipes asiatiques, notamment The Mongols, qui fait une belle prestation, et l'Invision également, ont réussi à acquérir un slot supplémentaire qualificatif pour le prochain major. C'est comme le format de Ligue des Champions. Si on avait l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, Rennes, Lille, tous les clubs français, hormis PSG, parce que eux, ils font des bons résultats en Europe, mais vous n'avez pas l'étoile, donc vous pouvez pleurer, même si vous nous avez encore défoncé au Classico. Donc, en gros, imaginez que tous les clubs français performent en Ligue des Champions, on aurait plus de slots en Ligue des Champions sur notre championnat. On n'aurait pas deux équipes, mais trois ou quatre ou cinq équipes, comme c'est le cas en Angleterre, en Espagne. Ils ont beaucoup plus d'équipes qui se qualifient pour les phases éliminatoires de Ligue des Champions. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc pour le Major Shanghai, il y aura un slot supplémentaire asiatique, et c'est une bonne nouvelle, même si le niveau n'est pas celui des Européens et des top teams européennes, il faut qu'il y ait de plus en plus de représentants d'autres continents, d'autres nationalités, pour pouvoir drainer plus de statistiques. Je vous rappelle que le prime de Counter-Strike, c'était quand même quand il y avait les équipes américaines qui étaient au top niveau. En équipe chinoise, il y avait Taillou qui représentait pas mal. Il y a une équipe coréenne qui s'appelait MVP Project, ou MVP K Project, un truc comme ça, que j'ai battu en Ophi d'ailleurs. Mais bref, il y avait quand même plus de représentants. Parlons de ce sujet exceptionnel, c'est le Major Counter-Strike 2, mais également de ce sujet complètement ridicule, car on a réussi à créer un Major historique, dans le bon sens, mais également dans le mauvais sens, avec une émeute qui a eu lieu, une invasion criminelle. J'ai pas peur de donner ces mots-là. Pendant le Major à Copenhague. J'étais sur place, j'étais sur place les amis, donc déjà je vais décortiquer tout ça avec beaucoup de justesse pour vous donner vraiment les insides, parce que j'ai vu un peu tout sur les réseaux sociaux, et beaucoup de gens m'ont posé des questions, et il y avait pas mal d'informations erronées. Il y a un vlog aussi du Major, donc n'hésitez pas à aller regarder, revivre ses émotions, et surtout en vivre des nouvelles de mon point de vue, parce qu'on a découvert pas mal de choses à Copenhague, qui est une ville exceptionnelle, extrêmement chère. Je vous le dis, je suis ruiné. Je suis ruiné. Sachez que j'ai pris conscience qu'en France, on est pauvres par rapport à eux. C'est gravissime. C'est gravissime. Mais bon, j'ai le sourire, parce que j'ai vécu quand même une superbe semaine de compétition et un super voyage. j'ai découvert des belles personnes là-bas et une super culture. Voilà, donc allez regarder ce vlog-là. Désormais, parlons du Major avec un nouveau champion du monde, inédit, dans le sens où Navi en a déjà gagné un de Major, Stockholm 2021, avec Simple qui était MVP. Mais là, c'est le deuxième titre de Navi qui est affronté donc FaZe, qui aurait pu gagner eux également le deuxième titre de leur histoire en tant que club. mais Navi là, c'est un champion inédit, surtout dans sa line-up. Parce que je trouve qu'il y a une passation de pouvoir. Je trouve qu'il y a un shift en ce début d'année 2024. On a eu Katowice récemment, il y a un mois avec le vlog, et le sacre de Team Spirit et donc le joueur. Et donc on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'exploser, vraiment des clores un petit peu partout et qui prennent le relais, qui deviennent de plus en plus charismatiques. C'est ce qui manquait je trouve à Counter Strike, ces 5-6 dernières années très facilement. Et là, on le voit encore avec Navi, notamment Wonderful, JL, qui sont de très jeunes joueurs et qui sont sur le toit du monde. Donc, sacre, sacre de Navi. Je vais m'attarder plus particulièrement sur le parcours un petit peu général de ce majeur-là. On a Navi qui est champion du monde, largement mérité, que personne n'attendait, mais qui se sont montés en puissance petit à petit. On a un phase également qui est renais de ses centres, qui était un petit peu esselé parce qu'ils avaient fait des mauvaises ou des moyennes performances, un peu comme Vitality, mais qui est resté un grand, mais on ne le voyait pas aller à ce niveau-là. Et pourtant, ils se sont défaits de Team Spirit en quart de finale avec un BO3 exceptionnel. Ils se sont défaits de Vitality en demi-finale, malheureusement pour nous. et ils sont allés se hisser en finale avec un dénouement final sur une troisième carte inferno et c'est Navi qui l'emporte. On a G2, on a Vitality, c'est des parcours shaky-shaky, voilà pour Vitality, je n'ai pas peur de le dire. On a été très moyen, on n'est que l'ombre de nous-mêmes depuis malheureusement le changement avec Magisk. On est encore endeuillé de cette nouvelle. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, ce n'est pas qu'on est nostalgique de ce qu'on avait avant parce qu'on était plus performant. Je pense que Magisk, c'est très difficile à remplacer en termes de firepower, etc. La quintessence de ce joueur est exceptionnelle. On le sent en fait que c'est un joueur d'une classe différente et pourtant, et pourtant ce Vitality n'a pas été ultra mauvais non plus. On a eu un Apex qui a été plutôt bon, on a eu Spinks et Flames qui ont été exceptionnels individuellement. Mezzi qui ne fait pas une LAN catastrophique, il est à 1.04 de rating, Mezzi a délivré des bons headshots. Le problème malheureux, ça a été Zewoo lors de cet événement parce qu'ils ont été malades. Plusieurs joueurs de Vitality ont été malades, dont Zewoo. Et lui, malheureusement, peut-être que le virus l'a atteint plus que les autres et il était vraiment amoindri et on ne l'a pas vu. On n'a pas vu notre Zewoo qu'on aime, on n'a pas vu notre Zewoo exceptionnel et il faut apprendre par ces moments-là également à faire step up les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je ne veux pas non plus minimiser la performance de Vitality qui fait un carré final lors d'un major, un des plus exceptionnels de l'histoire de Counter-Strike. On a des affiches d'exception, on a des playoffs d'exception avec que des équipes de grande envergure. La surprise de ce major, la surprise de ce major, c'est bien entendu Navi qui gagne son titre et qui sont donc champions du monde désormais. Mais c'est également Eternal Fire qui a été exceptionnel et qui ont battu vraiment pas loin de 4 ou 5 équipes du top 10 mondial. Voilà, ils se sont défaits de Vitality, ils se sont défaits de FaZe également, 13-1 je vous le rappelle pendant le Legend Stage. Ils ont battu Virtus Pro également qui est l'équipe du top 10 et ils perdent en quart de finale face à Navi avec une ambiance exceptionnelle qui finira donc par être sacré champion. Donc je tire mon chapeau également aux Turcs qui viennent remettre leur pays sur la carte du monde de Counter-Strike parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Xantares à ce niveau-là. Ça faisait très longtemps qu'on voulait voir majeur notre franco-turc parce qu'il est français et il est turc. Il parle français, il vient de la scène française, il a évolué chez LDLC, il a évolué chez Millenium, il a évolué chez IMG. C'est un joueur que je connais depuis des années que nous tous on connaît depuis des années. C'est un ancien, c'est une légende d'un point 6 également qui a été un des meilleurs joueurs sur un point 6 avec son binôme Sixer pour ceux qui ont oublié leur leader in game aux strikers. Donc il faut remettre un petit peu d'histoire là-dedans. Révélation donc surprise de Eternal Fire qui a fait un major d'exception selon moi. Sinon, il n'y a pas trop de flop pour ce major-là très honnêtement. Les grosses équipes étaient au rendez-vous. G2 fait un carré final, Vitality fait un carré final. On a FaZe, Navi en finale, c'est assez exceptionnel. Cloud9 en quart de finale qui perdent face à Vitality qui a été vraiment très bon. Donc on a Cloud9 qui est très haut. On a Spirit également qui est un des favoris de ce major et qui nous délivre un quart de finale. Waouh ! C'est peut-être le plus beau match de ce major. Voilà, parce qu'il y avait la foule, il y avait vraiment FaZe qui renaît de ses cendres à ce moment-là. C'était super. Voilà, c'était vraiment super. On a également les Brésiliens qui ont fait des bonnes performances. On a surtout The Mongols qui vient récupérer, qui finit 16e donc de ce major sur 24 et donc qui vient récupérer un slot supplémentaire pour le continent asiatique et le prochain major va avoir lieu à Shanghai. donc on va avoir plus d'équipes asiatiques pour le prochain major. c'est une très bonne nouvelle. Le MVP de ce major, ça a été JL. Celui qui est juste derrière, c'est Wonderful qui a été également la révélation de ce major-là. J'en avais fait une vidéo d'analyse de ce joueur-là et il y a encore quelques mois, c'était un joueur qui était trop scolaire, trop académique, qui ne faisait pas du dépassement de fonction, ce que j'appelle moi du dépassement de fonction et donc un joueur ennuyeux, un joueur ennuyeux ou pas à son plein potentiel mais il y a encore 6-7 mois, il avait 18 ans. Aujourd'hui, il en a 19 et on a un Wonderful qui est totalement décomplexé sur ce major-là qui a été exceptionnel à la WAP et on a eu un duel face-to-face, Navi G2 en demi-finale avec Monesi d'un côté qui a des stats mais vraiment exceptionnels lors de ce major qui porte à lui tout seul G2, Nico Hunter qui font une très mauvaise transition sur CS2, soyons honnêtes et donc c'est JL qui vient de s'acrer MVP de ce major qui a un rifle exceptionnel et qui est surtout une personnalité très attachante que beaucoup de gens adorent ou que beaucoup de gens vont aimer, adorer a posteriori. C'est la première fois depuis 2018, c'est la première fois depuis 2018 les amis donc plus de 6 ans qu'on a un major, une finale de major qui se termine en 3 cartes donc ça fait extrêmement plaisir de voir cette adversité, cette compétitivité et que le niveau s'est extrêmement resserré comme c'était un peu dans le temps en fait et donc j'ai apprécié énormément ce major. désormais parlons du coup de sang je vais être dur un peu aujourd'hui sur ce sujet là parce que là j'ai été du côté ultra positif et je veux que vous gardiez tout ça en mémoire parce que j'ai vécu déjà une semaine de ouf moi j'étais sur place j'ai rencontré plein de gens voilà j'ai eu des super choses j'ai été invité par Zoé qui m'ont fait tester en avant première leur nouvel écran qui va sortir le 540 Hertz etc j'ai rencontré des gens incroyables etc des personnes aussi que j'apprécie depuis des années sur la scène et les fans aussi de Counter Strike c'était j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment kiffé maintenant parlons de ce que j'ai moins kiffé pendant le major tous les jours il y avait des gens dehors en dehors de l'arène qui me distribuaient des prospectus voici le prospectus en question qui décrédibilise G2 l'organisation parce qu'ils ont fait un partenariat avec un site de gambling de skin et donc oui c'est une horreur c'est pas bien vous êtes des méchants ce que vous faites c'est du scam blablabla 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 attention faites très attention à ce que je vais dire parce que c'est pas pour minimiser ça ou quoi que ce soit vous allez voir que je vais tirer sur absolument tout le monde je prends un lance-flamme et je vais griller tout le monde vous inquiétez pas il y a tout le monde qui va prendre et donc là maintenant écoutez parce que je les ai tweetés donc je vais lire mes tweets dans un premier temps et ensuite réagir le propriétaire du site responsable de l'invasion sur la scène du major a déclaré sur son live tweet qu'il voulait attraper Monezy et lui mettre des menottes ce sont des menaces qui ont été prises très au sérieux une escorte de sécurité a été mise en place pour accompagner les joueurs à leur hôtel et une sécurité a été ajoutée lors de cet événement sachez qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été payées en tant que mercenaires pour saccager au major donc monter sur la scène casser le trophée je ne pense pas qu'ils avaient l'intention très honnêtement je ne pense pas qu'ils avaient l'intention de faire du mal à qui que ce soit mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé et les mesures de sécurité qui ont été prises derrière c'est sans précédent et c'est ce que j'ai tweeté et c'est ce qui a été fait le lendemain justement cela va créer une situation inédite ce qui s'est passé aujourd'hui et ce seront nous qui allons en souffrir les joueurs seront barricadés accompagnés H24 par de la sécurité des dispositifs pour les approcher seront mis en place on a un monde où les superstars restent très accessibles dans le monde de Counter Strike dans le monde de l'esport même en général c'est vraiment dommage car les fans vont en payer le prix et c'est ce qui s'est passé le lendemain la scène a été supprimée si vous regardez les quart de finale et ensuite les demi-finales vous verrez que la scène l'estrade sur des dizaines de mètres où il y avait la remise des trophées la prise de parole des joueurs avec des casteurs des interviewers etc les marches avec les joueurs où ils prenaient les fans dans les mains et ce genre de choses ça ça a été supprimé pourquoi ? pour pallier au manque de sécurité ou aux menaces potentielles que pouvaient représenter ces personnes là surtout que le propriétaire du site en question est également un propriétaire de site de gambling donc je vous donne une comparaison pour que vous puissiez comprendre imaginez qu'un site de gambling qui sponsorise donc G2 soit décrédibilisé attaqué de cette manière là par un autre site de gambling qui est totalement concurrent et qui fait exactement le même métier qui propose exactement le même service maintenant est-ce que tout le monde dit il faut supprimer le gambling et ce genre de choses regardez dans un premier temps les choses qui se sont passées pendant ce major voilà je coupe le son mais regardez donc c'est des assaillants qui on est à 5 mètres on voit les joueurs etc ça c'est public mais il n'y a pas assez de sécurité parce qu'il n'y en a jamais eu en fait ça fait 15 ans que l'esport existe sur Counter Strike voire même plus plus League of Legends plus Fortnite plus Rocket League plus Valorant tout est accessible toutes les personnes peuvent accéder entre guillemets aux joueurs mais le civisme le bon sens et l'amour du jeu fait qu'on arrive à se comporter de manière humaine et on n'est jamais allé faire chier personne moi je n'ai jamais personne qui m'a fait chier ou quoi que ce soit quoique ça m'est déjà quand même un peu arrivé en LAN des gens qui sont venus me voir et tout machin allez viens sort on va discuter toi je t'aime pas et ce genre de truc ça c'est très très vite réglé parce que ça va pas très très loin en général mais là c'est très très grave et donc regardez le lendemain ce qui s'est passé pour la demi-finale etc des barrières de sécurité ont été rajoutées sur plusieurs mètres des agents de sécurité ont été ajoutés tout le long donc voilà ils ont été applaudis par tout le monde pour montrer que la sécurité a été renforcée ce genre de choses on a suite à ça le site qui est coupable de ses agissements est un organisateur de tournois sur Counter Strike et ils en avaient notamment organisé un qui allait se dérouler dans quelques semaines quasiment toutes les équipes se sont destituées de leur participation dont 3D Max mon équipe voilà je vais vous lire le statement qu'on a fait je l'ai traduit mais je l'ai cité en anglais nous sommes déçus par les événements récents et les condamnons fermement par conséquent notre décision de nous retirer de la cup est inévitable il est temps de profiter du major maintenant et ça a été le cas pareil pour pas mal de gens moi ce que je veux dire maintenant c'est qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie autour du marché des skins et autour du marché des skins de manière globale aucun jeu aujourd'hui aucun jeu à l'heure actuelle dans n'importe quel domaine qu'on soit bien clair Rocket League League of Legends Valorant FIFA Call of Duty Counter Strike Fortnite tous les jeux où il y a un écosystème à skins créer de l'addiction et diaboliser Counter Strike parce que c'est du casino et ce genre de truc que c'est du jeu de hasard et ce genre de truc pour moi c'est de l'hypocrisie pure voilà n'allez pas me faire croire et vous serez des hypocrites de dire le contraire que sur FIFA par exemple il n'y a pas des gens qui ont mis des centaines d'euros des milliers d'euros des dizaines de milliers d'euros dans les cartes fut par exemple et que c'est pas tout autant addictif et ce genre de choses et c'est le même système de hasard c'est à dire que t'ouvres un pack t'as la possibilité de dropper Mbappé Cristiano Ronaldo Messi Zinedine Zidane Pelé Maradona là t'es gavé t'es plein aux as et du jour au lendemain tu peux taper milieu de terrain Malek Counter Strike t'es nul à chier ton pack il vaut plus rien en gros c'est ça et c'est pareil sur Valorant c'est pareil sur Warcraft c'est pareil sur tous les jeux et sur Counter Strike il y a des pays où c'est interdit il y a des pays où c'est autorisé en France par exemple il y a eu une mise à jour avec l'élaboration du P250 X-Ray pour contourner la législation française et le fait que ce soit plus un jeu de hasard et que ce soit plus considéré comme des lootbox avant t'ouvrais la clé de la caisse t'avais donc potentiellement un skin mais qui t'était révélé au moment où t'ouvrais la caisse et donc tu payais avant tu payais avant et après t'avais le skin aujourd'hui t'as un P250 X-Ray ça veut dire que t'ouvres la caisse t'as le skin en question on te dit voilà t'as gagné un skin à 15 centimes et maintenant tu dois payer pour passer à une deuxième caisse et donc en fait légalement parlant c'est considéré ce n'est plus considéré comme du jeu de hasard parce que tu sais le service que tu payes c'est exactement pareil que dans les fêtes foraines par exemple ou dans les dans les petits buralistes les petits tabacs où on met une petite pièce là de 2 euros on tourne et on a un petit jouet dedans dans tous les cas tu repars gagnant parce que tu repars avec un lot et donc ce n'est pas considéré comme du gambling le gambling légalement c'est c'est quand tu es potentiellement à perte c'est que tu vas miser quelque chose et que tu peux repartir tout nu sans rien dès lors que tu vas partir avec quelque chose c'est pas forcément considéré comme du gambling selon les législations selon les pays donc on en serait où aujourd'hui sans le marché des skins il faut voir ce que ça apporte de bien il faut voir ce que ça apporte de négatif oui c'est addictif mais tout autant que les systèmes mis en place par Riot par exemple sur Valorant ou sur League of Legends etc les boutiques éphémères où tu peux choper que ce skin là pendant 24 heures ou que pendant une opération et donc forcément tu vois des vidéos tu vois des joueurs pro les utiliser donc l'influence le marketing la communication et ce genre de choses comme les comment ça va être les PPE play before update etc il y a des influenceurs qui ont accès avant tout le monde à des agents à des champions sur les jeux voilà que j'ai cité juste avant et ils ont tous les packs de skins etc et donc les mecs qui mettent en avant les skins et ce genre de trucs donc dès qu'il a dans la boutique de manière temporaire donc 24 heures le mec il va se jeter dessus alors qu'il en a pas forcément besoin ne faites pas croire que ça c'est pas non plus une addiction et que c'est pas non plus du marketing qui est manipulé ce genre de choses c'est certainement peut-être moins pire que ce qui se passe sur Counter Strike mais c'est pas moins pire que ce qui se passe sur Pokémon avec les cartes les lootbox etc et pareil pour FUT où c'est du pack opening c'est la même chose que le case opening moi je n'ai aucun mal à dire que tout ça c'est diabolisé et soit on diabolise tout soit on diabolise rien soit ou alors on est plutôt nuancé et on dit ça apporte du négatif ça apporte du positif moi aujourd'hui vous savez très bien mon positionnement là dessus sur Counter Strike on est un jeu quand même où on est très âgé enfin plus âgé pas très âgé mais dans le milieu en tout cas du traditionnel de tous les sports etc on est considéré comme des gens plutôt âgés on n'a pas une communauté de gamins et ce genre de trucs même s'il y a des gamins par contre il faut renforcer la sécurité et les dispositions autour des jeunes et autour notamment des mineurs parce qu'en fait avoir accès à un compte Steam aujourd'hui tout le monde peut y avoir accès et ça c'est un problème et vous n'allez pas me faire croire que c'est pas pareil également sur les autres jeux combien de fois vous avez vu dans vos vies ou vous avez entendu que ce soit sur les forums sur les discords sur les TS sur les communautés sur les réseaux sociaux des personnes qui vendent leur compte avec une bibliothèque de jeux dedans ou alors avec une bibliothèque de skins dedans et tout le monde trouvera un moyen d'acheter des skins de s'échanger des services des biens peu importe comment mais ça existe depuis plus de 10 ans j'ai même j'ai même des informations aujourd'hui que je peux pas forcément dévoiler voilà parce que c'est divulgation d'informations privées etc vous connaissez maintenant la loi enfin tu peux plus rien dire mais je connais même des filles qui vendent des photos privées contre des skins contre des skins ou contre de l'argent pour se payer des skins ce que je vous dis est totalement réel que ce soit dans des guildes sur Warcraft que ce soit sur Dofus que ce soit également sur Valorant ou sur Counter-Strike donc on allait carrément à de la vente ou à de la pornographie peut-être même pour des mineurs qui ont accès enfin c'est très grave tout ce qui se passe mais ne diaboliser qu'un truc par rapport à d'autres c'est vraiment c'est 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 j'ai pas les mots c'est très dur à parler c'est très dur d'expliquer tous ces sujets là non pas que je sois néophyte ou quoi que ce soit mais parce que il y a des failles juridiques il y a des flous juridiques et il y a des choses qui sont morales il y a des choses qui sont immorales sauf qu'il y a des jeux qui le sont et il y a des jeux qui ne le sont pas on aime bien diaboliser un jeu et pas un autre tout est pourri tout est lié à la communication tout est lié à la surconsommation aujourd'hui sur absolument tout je vais faire une comparaison vous allez me dire non Malek là t'abuses et tout machin mais pour moi on y est quoi on rentre là dedans aujourd'hui le monde de l'influence c'est pareil ne serait-ce que pour les habits ne serait-ce que pour les habits aujourd'hui les jeunes et même les moins jeunes ils sont addicts aux vêtements aux drops de vêtements aux boutiques éphémères de vêtements ah j'ai dropé la dernière off-white ah j'ai la dernière collab Gucci, North Face Louis Vuitton, Balenciaga parce que les influenceurs mettent ça en avant ils sont invités directement par des marques ils font des showrooms etc ils vont créer de l'addiction chez les gens si t'es cool si t'as ce skin t'es cool si t'as cette veste t'es cool si t'as cette casquette t'es cool si t'as la dernière montre etc la paire de sneakers etc moi je trouve que c'est tout autant négatif cette addiction à ces choses là qui sont éphémères dans lesquelles moi je ne porte pas trop d'intérêt que les skins alors que moi par exemple mon intérêt j'aime bien les skins j'aime bien avoir un super inventaire je change de loadout d'un côté à l'autre chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent moi ce qui me pose problème aujourd'hui c'est l'hypocrisie c'est toute l'immoralité qu'on va suggérer sur un sujet et pas sur un autre c'est soit on diabolise tout et on voit le mal qu'il y a partout soit on ne diabolise rien et on laisse les gens en totale liberté faire ce qu'ils veulent néanmoins il faut souligner le fait que renforcer la sécurité renforcer des barrières pour l'acquisition et l'accessibilité à des comptes steam où tu peux mettre des fausses identités etc s'acheter des autres comptes il y a des gens qui s'achètent des comptes parce qu'il y a des skins dedans et ce genre de trucs ils vont au tabac leurs parents leur donnent 10, 15, 20 euros pour leur goûter pour leurs vacances peu importe pour leur argent de poche ou ce que vous voulez ils vont aller au tabac payer une pay safe card une PCS et ce genre de choses ils vont retourner sur Rocket League ils vont tourner sur Fortnite ils vont retourner sur Valorant ils vont tourner sur CS ils vont avoir une carte steam ils vont à la FNAC ils vont à Micromania c'est ce qu'ils demandent en cadeau ils ont ces cartes ils peuvent les mettre sur les comptes et s'acheter des skins dans tous les cas et ces skins dans tous les cas ils pourront après les parier et s'ils peuvent pas les parier ils pourront se les échanger derrière et c'est pareil sur tous les jeux c'est pareil sur tous les jeux je vois tous les jours sur Twitter des annonces de gens qui vendent des comptes qui les échangent contre des scooters qui les échangent contre des consoles qui les échangent contre des habits quand leur centre d'intérêt change d'un camp à un autre donc moi diaboliser Counter Strike j'en ai marre et je dis pas ça pour défendre Counter Strike Counter Strike est abominable de ce côté là ça crée des addictions de fous il y a des gens qui sont au bord du gouffre dans leur vie parce qu'ils ont perdu énormément d'argent sur les skins etc parce que ça a créé une maladie chez eux et tout je n'ai aucun mal à le dire mais c'est exactement pareil dans d'autres jeux je connais des gens qui sont à poil parce qu'ils ont mis des sommes incommensurables sur FIFA, sur Pokémon sur même le casino tout court qu'on connait tous là Roulette, Blackjack et ce genre de choses moi cette hypocrisie j'en ai marre en fait c'est juste ça qui me dégoûte et ce qui s'est passé là au Major c'est un site de merde qui se fait insulter par un autre site de merde on est vraiment sur des sites de casino en ligne de roulette de gambling à gogo et il faut vraiment différencier également l'écart qu'il y a entre le skin trading d'accord et comme moi je suis partenaire avec Skin Monkey c'est juste un site d'échange de skin et vous payez donc forcément un service il y a les sites de marketplace comme skin baron et là c'est juste le bon coin c'est juste le bon coin c'est juste Amazon c'est un marketplace les sites de case opening qui sont exactement la même chose que les cartes fut champions c'est les cartes Pokémon le case opening de Valve internalisé au jeu où tu mets un euro t'as une caisse et tu repars avec un skin donc dans tous les cas t'es gagnant tu repars avec un skin tu finis pas à poil le problème derrière c'est la potentialité de mettre en jeu les skins pour tout perdre pour viser sur des gros skins et ce genre de choses et le case opening où c'est les roulettes les casinos etc sa mise et ce genre de trucs et après il y a encore autre chose le betting voilà donc aller faire la guerre à Winamax aller faire la guerre à BetClick on s'en sort plus les gens plébiscitent l'alcool les gens plébiscitent des aliments qui sont nocifs les compagnies pharmaceutiques c'est quoi on fait qu'on fait la guerre à tout le monde je sais plus je sais pas je sais pas où me positionner il y a des trucs qui me dégoûtent il y a des trucs qui me dégoûtent moins il y a des trucs c'est pas genre vérité à deux vitesses ou justice à deux vitesses il y a des choses qui m'intéressent alors qu'elles sont mauvaises je vais essayer d'y aller avec parcimonie avec justesse avec un certain équilibre je sais où je vais c'est ma conscience c'est ma maturité c'est mon âge c'est pour ça que je dis qu'il faut protéger peut-être les plus jeunes qui sont inconscients de ce qu'ils font avec leur argent et c'est pareil pour les gens qui sont addicts à l'alcool à la cigarette non mais fume pas c'est pas bien il est dedans et si le mec il te dit ouais mais moi je fume que quand je suis dans cette situation je bois que pour m'amuser avec des amis je suis pas un alcoolique c'est encore une fois c'est un certain équilibre moi je suis contre ces choses là par exemple mais est-ce que je commence à faire l'apologie où je vais désamorcer tout ça c'est pas possible on s'en sortira jamais juste arrêtons cette hypocrisie diabolisons tout ou ne diabolisons rien ou surtout respectons et tolérons tout ce que font les gens avec parcimonie avec équilibre et même si des fois c'est dans la démesure faire un rappel c'est pas bien ce genre de choses mais les disclaimers aussi arrêtez de me raconter des salades oui c'est interdit au moins de 18 ans faites attention à vous ils savent très bien ce qu'ils font les gens avant etc moi je fais des vidéos case opening j'aime ça les gens savent ce qu'ils font et depuis des années je crache dessus je vous explique que j'ai la balance que je repars avec les skins que vous repartirez systématiquement en perte de ouf juste à titre indicatif j'ai des dizaines de milliers d'euros de skins pour en arriver à la petite dizaine de milliers d'euros de skins par rapport à ce qui a été misé vous ne vous rendez pas compte que c'est peut-être un x10 c'est peut-être un x10 voire peut-être même x15 et donc les sommes perdues sont incommensurables et Dieu merci c'est pas moi qui les perd cet argent c'est les sites mais le problème c'est que ça fait la promotion du truc et que vous vous y croyez etc et Dieu merci depuis le premier jour je vous ai toujours dit que c'était la balance du site et pas la mienne et donc vous savez exactement comment j'ai été transparent sur ces sujets là donc ce sujet me touche du fond du coeur parce que je vois notre scène CS qui va très certainement changer il y aura un avant après ce Major Counter Strike 2 parce que là on parle d'actes criminels on parle d'actes vraiment délictuels et donc forcément il va y avoir un précédent c'est à dire des mises en place beaucoup plus drastiques autour de la sécurité et donc forcément une distanciation avec la communauté et la scène professionnelle d'une deuxième part ça va toujours et encore plus diaboliser notre jeu qui est gangréné par le shit donc les skins nous c'est pas bien la tricherie il y en a partout par contre tout est étouffé sur les autres jeux tout est légal sur les autres jeux tout est moral sur les autres jeux c'est faux il y a des dérives de fou sur d'autres jeux je vous en raconte même pas donc c'est pour ça c'est dramatique je sais très bien que cette vidéo va faire encore du bruit il y a des gens qui vont être d'accord il y a des gens qui vont pas être d'accord il y a des gens qui vont m'incriminer il y a des gens qui vont comprendre le fond de ce que j'ai vraiment voulu dire même si je m'exprime pas forcément avec beaucoup de justesse d'équilibre et de connaissance dans les domaines juridiques de ces sujets là mais il faut me prendre également avec mes failles avec mon expérience je parle juste de mon expérience de ce que je sais je ne suis pas connaisseur de ces sujets là juridiquement parlant surtout que pour connaître ces sujets là il faut vraiment étudier très longuement et de manière internationale sur toutes les juridictions qu'il va y avoir en Europe et dans le monde entier donc c'est trop difficile merci beaucoup d'avoir donc suivi cette petite chronique on passe à la suite Counter Strike va donc excellemment bien et PGL un des plus gros organisateurs de Counter Strike vient d'annoncer leur rentrée sur le circuit à partir de 2025 donc l'année prochaine sachez que Valve a interdit à absolument tous les acteurs de la scène Counter Strike le fait de créer des ligues fermées et donc de faire des partenariats avec des clubs pour qu'ils soient systématiquement invités lors de tous les événements ou alors ou alors ça va peut-être être comme il y a 10 ans avec on va dire sur 16 équipes 8 invités et 8 qualifiés je pense qu'on verra plutôt ce format là et pas le fait que ce soit des partenaires etc et surtout vous allez vite comprendre cela parce que j'ai vu sur Twitter notamment de la part des fans Vitality ou des membres vraiment actifs des communautés de supporters Vitality donc je saurais pas de qui quelles entités ils sont les ASV ou les GH bon vous aurez compris et je vais donc contredire cette personne je vais pas l'allumer ou quoi que ce soit mais je vais juste contredire cette personne qui a dit c'est catastrophique ce qui est en train de se passer etc nos Vitality vont être en burnout etc ils vont rien être en burnout mon petit t'inquiète pas on va te dire que c'est une excellente nouvelle ce qui est en train de se passer donc PGL vient d'annoncer son circuit et il faut savoir qu'il y a 3 gros acteurs aujourd'hui sur Counter Strike les plus gros vraiment les gigantesques il y a donc PGL et regardez donc tout le circuit avec les dates etc on nous a fait un superbe tableau que j'ai trouvé sur Twitter que je vais reprendre donc sur Counter Strike on a vraiment on va dire 3 gros acteurs on a ESN on a Blast et donc on a PGL et on a les Majors et les Majors c'est Valve qui va donner le Majors à une entité Starladder PGL Blast E-League E-League Boston pour ceux qui s'en souviennent MLG à l'époque également aux Etats-Unis MLG Columbus voilà donc on espère également une acquisition de nouveaux tournois dans le continent américain potentiel et ce genre de truc et il y en a d'autres des acteurs bien évidemment donc voici le tableau et il va y avoir énormément de tableaux et pour ceux qui ne comprennent pas pour les dates vraiment tout va se jouer ensemble donc là on a un tournoi ESL il faut savoir que le tournoi ESL par exemple il va finir le 12 février le 15 le 15 derrière il y a un autre tournoi et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est ça vraiment la problématique ça veut dire que là dans les stats toutes les deux semaines il va y avoir un gros tournoi de cette envergure là vous savez ce que ça va faire en fait ça va faire que les équipes vont tout simplement choisir les tournois dans lesquels ils participeront exactement comme c'était le cas avant voilà de 2012 à 2017 je dirais NVS ne faisait pas tous les tournois Fnatic ne faisait pas tous les tournois NIP ne faisait pas tous les tournois ils sélectionnaient les gros tournois qu'ils voulaient et comme ça ils se laissaient des périodes de sous-marins où ils s'entraînaient très fort pour miser tout sur Cologne tout sur Katowice tout sur la Dreamac Austin etc pire que ça mieux que ça pardon ça va même laisser de la place au tiers 2 et au tiers 3 comme c'était le cas avant voilà de 2012 à 2017 il y a plein d'équipes qui ont éclos notamment voilà de mémoire Epsilon qui explose avec certains joueurs LGB qui explose avec certains joueurs on a vu l'éclosion de All of Meister de Rail qui était chez LGB chez Epsilon il y avait Flusha GW par exemple qui ont éclos et qui après ont été recrutés par Fnatic et ainsi de suite on a des clubs français rappelez-vous la grande épopée française c'était quand il y avait trois équipes internationalisées c'est quand il y avait trois équipes qui participaient à des majors le talent était au rendez-vous mais les opportunités pour s'y qualifier étaient au rendez-vous également et avant par exemple on avait Titan tant d'un côté Envious de l'autre et également une petite troisième équipe française et notamment Epsilon ou alors c'était pas Epsilon c'était Clan Mystique ou alors c'était pas Clan Mystique c'était LDLC et de temps en temps donc c'était une équipe genre un petit peu un cran en dessous du T2 et de temps en temps en fait Envious les organisateurs voulaient inviter en termes de nationalité donc en fait tu vas voir le marché français et tu te dis qui est l'équipe numéro 1 donc regardez comment ça va se passer pareil pour SL pareil pour Blast pareil pour PGL pareil pour tout le monde je suis donc l'organisateur de tournois vous allez très vite comprendre comment ça se passe toc 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 la France qui est le numéro 1 Vitality bonjour Vitality est-ce que vous voulez venir à notre tournoi dans deux semaines il y a un million de dollars à gagner non désolé on peut pas venir parce que deux semaines après il y a les Blast et pour nous les Blast c'est plus important que vous la ESL je parle dans ce schéma là particulier genre je sais pas moi un ESL One Austin un ESL One machin ils s'en fichent ils préfèrent focus les Blast ou et vice versa etc ok toc 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 qui est l'équipe numéro 2 en France bon à l'heure actuelle ce serait 3D max on va s'assurer d'avoir une participation française pour avoir l'audience française c'est pareil pour la Suède c'est pareil pour le Danemark c'est pareil pour l'Amérique c'est pareil pour l'Asie c'est pareil pour tous les pays et c'est comme ça que ça fonctionnait c'est à dire que quand tu avais un tournoi tu disais toc 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 on veut une équipe suédoise l'équipe numéro 1 c'était Fnatic si Fnatic ne pouvait pas répondre on demandait Nip ou alors on essayait carrément d'avoir les deux à cette époque là et si c'était pas le cas je me rappelle plus des joueurs il y avait je sais pas moi Lécro Disco Dopplant voilà ces joueurs là donc t'avais une équipe 3 suédoise qui participait donc à un événement T1 parce que l'équipe 1 et 2 étaient pas dispo ou qu'elle focussait le major parce qu'elle était en bootcamp elle voulait préparer des nouvelles strates elle voulait vraiment mieux se préparer à ce genre de choses alors que quand t'es partenaire de ces organisateurs t'as l'obligation d'y participer t'as le droit de refuser qu'un seul événement dans l'année sinon tu prends des amendes sinon tu fais sauter ton partenariat et ce genre de trucs donc ce schéma là c'est exactement ce qu'on a connu il y a quelques années et je vous le jure qu'on va voir en 2025 2026 c'est l'éclosion de nouvelles équipes je peux vous en assurer et en termes d'entité je vous assure qu'on verra des nouveaux acteurs s'intéresser à Counter Strike des grands clubs qui vont venir s'intéresser à Counter Strike et notamment aller segmenter un marché plutôt le suédois plutôt le français plutôt le danois plutôt le turc plutôt le polonais et ce genre de choses et notamment là à l'heure actuelle toutes les équipes s'internationalisent maintenant et donc je peux peut-être là pour le coup je suis pas très sûr mais peut-être qu'on va essayer d'avoir justement des révélations et des concurrences maternalisées si je puis dire au niveau du langage ou alors une entité forte d'un club qui serait le club suédois le club français comme c'était un peu le cas avant pour acquérir une fanbase plutôt loyale de ce fait là donc c'est exceptionnel ce qui se passe voilà moi c'est ce que je pense c'est plutôt exceptionnel ce qui se passe donc regardez un peu à quoi ça ressemble on aura par exemple janvier blast 26 et le 29 on a ESL et jusqu'au 9 jusqu'au 9 février et le 10 février il y a PGL qui commence donc on peut voir que les tournois vraiment se succèdent les uns après les autres avec 2, 3, 4 jours d'intervalle et non Vitality ne pourra pas participer à celui-là 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 c'est pas possible peut-être qu'ils vont faire un ESL par mois un PGL par mois un blast par mois ou peut-être 2 blast parce qu'ils sont plus importants mais il y a des tournois qui ont moins d'envergure que d'autres on le sait il y a des tournois où on voit bien que Vitality ils enchaînent trop que Navi ils enchaînent trop etc mais peut-être qu'on va revoir justement des équipes comme Astralis comme NIP comme voilà toutes ces équipes qui ont une grande envergure mais qui n'arrivent plus à performer comme c'était le cas avant focaliser un tournoi où Vitality n'y est pas où Navi n'y est pas et hop ils vont gagner le tournoi et ils vont se recréer de la fanbase ils vont se recréer de l'engouement eux-mêmes ça va leur faire gagner de la confiance donc ils vont même s'améliorer et vraiment progresser pour dès qu'il y aura une grosse bagarre c'est-à-dire là le Major, Cologne, Katowice là il va y avoir tout le monde là c'est sûr ben là vraiment on va voir la guerre donc pour moi c'est une excellentissime nouvelle et voilà c'est contre la personne je sais même plus son nom un mec de Vita qui a dit quelle horreur et tout la pire nouvelle de la journée c'est ça on va être en burn-out les joueurs machin commencent à être possibles t'inquiète pas beau gosse Counter-Strike tu vas vivre le vrai Counter-Strike là je vous le dis 2025 on va vivre le vrai Counter-Strike est-ce que vous êtes prêt pour le Mercato Post-Major parce que il va y en avoir un à 100% maintenant est-ce que Vitality est concerné monsieur Pimp pense le croire quelqu'un un acteur quand même très respecté crédible au sein de la scène Counter-Strike qui laisse penser que Vitality pourrait faire des changements donc on va faire le bilan de Vitality on va en parler et surtout on va parler factuellement maintenant des changements qu'il y a eu ces quelques derniers jours tout simplement Sprout quitte Counter-Strike je pense qu'ils vont revenir je pense qu'ils vont revenir qu'ils se donnent voilà un an etc pour revenir très fort en 2025 j'en suis absolument persuadé donc ouais les finances vont mal le tier 2 le tier 3 souffre énormément et c'est dommage parce qu'on perd un grand acteur de la scène allemande qui était très actif qui a permis à des joueurs du tier 3 tier 2 d'évoluer très fort et après de faire de l'achat-revente derrière mais c'est vrai que ces derniers temps c'est très compliqué chez eux et donc c'est une triste nouvelle de voir une écurie de cette envergure quitter le circuit compétitif voilà je pense que il faut être honnête et on vit des moments très durs aujourd'hui je pense que ça ira beaucoup mieux d'ici deux ans quand le marché sera réouvert que la compétitivité sera réouvert notamment au niveau des organisateurs de tournois parlons désormais de Falcon qui officialise l'arrivée de Dupré et donc on a un corps de trois joueurs danois désormais et le coach légendaire bien évidemment Zonik qui est danois donc on a Snappy Dupré Majisk donc on a le petit binôme qui se retrouve Majisk Dupré et Madden Sonpayus donc ça fait quand même une belle équipe j'aime beaucoup ça parce que pour moi Dupré c'est au-dessus de Boros très honnêtement il y a des gens qui m'ont dit ouais mais Simple qu'est-ce qu'il se passe mais Simple il était juste en prêt pour pallier au kick de Boros jusqu'à ce qu'il trouve un cinquième joueur Simple est toujours chez Na'Vi sixième joueur la nouvelle la nouvelle c'est lui les amis le Smoke Criminal parce que si vous ne connaissez pas le Smoke Criminal je vous invite à aller taper sur Youtube The Smoke Criminal on a des super vidéos de Superstitium qui vont définir le caractère de ce joueur qui a une envergure exceptionnelle voilà donc Monsieur Stewie Touquet le joueur américain champion de major Boston 2018 avec un des plays les plus historiques de l'histoire de CS sur Inferno j'en ai encore le coeur blessé parce que moi j'étais team FaZe je le dis Guardian Olof Kariga mon dieu que cette équipe me manque mon dieu que cette équipe me manque et donc le Smoke Criminal fait son retour il a annoncé officiellement son retour sur Counter Strike 2 et il est chez Legacy voilà il est chez Legacy et chez Legacy il y a du changement donc on va avoir un gros shuffle très certainement chez Legacy Colt Zirac a fait une excellente performance lors de ce Major Copenhague quitte Legacy donc c'est Stewie Touquet qui vient Colt Zirac qui s'en va et il y a des rumeurs d'une super équipe brésilienne qui devrait se créer notamment avec un club mondialement connu peut-être un des clubs les plus populaires à l'heure actuelle dans le monde entier c'est Loud donc si vous connaissez la scène Valorant vous devez très certainement connaître Loud et donc Loud c'est une rumeur là ce que je suis en train de vous dire une rumeur mais avec des petites infos crousties quand même Loud donc qui devrait arriver créer une équipe et on entendrait du Colt Zira du Taco on pourrait créer une petite team et internationale normalement pas full brésilienne avec des grosses entités brésiliennes avec ces gros noms que je viens de vous citer et surtout qu'avec la super performance que vient de réaliser Colt Zira il s'est remis sur la carte de Counter Strike lors de ce Major il ne va pas en playoff et ce genre de trucs je pense pas qu'il avait une équipe calibrée pour mais individuellement le mec a été sur la lune donc je dédicace Manu QLF sur Twitter aka le meilleur tweet host qui est un grand fan des brésiliens qui va prendre du plaisir je pense dans les prochaines semaines à arriver la news qui me fait du mal la news qui me fait du mal mais elle était inévitable elle était inévitable je pense c'est celle-là Gamer Legion announce Kheos benching voilà donc mon ami Nico Kheos belge belge francophone francophone est désormais sur le banc de Gamer Legion et donc disponible sur le marché il parle russe il parle ukrainien il parle parfaitement anglais et il parle français donc c'est un joueur qui est très jeune je crois qu'il a 22 23, 24 ans un truc comme ça on va aller regarder son âge quel âge t'as mon Nico mon ref Nico Nico Kheos 23 ans donc très très jeune il a déjà fait 4 majors c'est mon dieu quoi palmarès de zinzin à un si jeune âge bon le bench était inévitable pourquoi je vais vous donner mon avis il le sait pas forcément parce que j'ai pas échangé avec lui à ce sujet là j'ai juste envoyé mon amour parce que en fait c'est un joueur qui rappelez-vous pour ceux qui m'ont suivi un peu dans ma carrière quand on jouait avec Kheos c'était un star player c'était un joueur qui snipait et qui était extrêmement fort et c'était un mec qui me lâchait 30 kills toutes les games et qui avait le potentiel justement de ça néanmoins quand il s'est internationalisé les places sont chères à son poste et donc il a décidé de se mettre de plus en plus en retrait et de jouer pour le collectif donc il a décidé transition en rifle ça c'est une bonne chose parce que sur CS2 je pense que le rifle c'est au dessus et aujourd'hui après on lui a dit tu vas fixe le B il a dit ok il n'y a pas de problème après on lui a dit tu peux aller lurker il a dit ok il n'y a pas de problème après on lui a dit tu peux entrer il a dit ok il n'y a pas de problème donc tous les rôles où il y avait des changements et des star players à côté de lui prenaient de la place il a fait les efforts et il n'a pas été égoïste et donc il s'est mis en retrait pour le collectif néanmoins aujourd'hui dans le monde actuel voilà aujourd'hui dans le monde actuel c'est très pas français de dire ça donc aujourd'hui c'est très difficile de survivre c'est très difficile de briller quand on a des stades catastrophiques avec des rôles compliqués voilà donc il s'est mis en retrait dans la Gamer Légion V1 où il y avait IM Shui voilà tous ces joueurs qui ont été recrutés donc chez Maos aujourd'hui Shui est extraordinaire IM qui est champion de major avec Na'Vi sur ce major là et après là il y a l'acquisition donc de Snacks etc il s'est encore mis en retrait pour que Snacks soit le vrai star player qu'il aille lurquer faire son truc etc et c'est normal et c'est normal mais dans les statistiques malheureusement les gens disent que Chaos il est pourri et statistiquement parlant il était pourri voilà il n'est pas dingue il n'est pas dingue dans les statistiques il n'est pas dingue il a 0.96 de rating c'est pas le Chaos c'est pas le Chaos qu'on connait alors que all time il a 1.01 de rating donc c'est un joueur support c'est un joueur qui est capable de passer devant pour le collectif de prendre les mauvais roles etc il met une bonne énergie c'est quelqu'un qui est un super humain c'est une grosse acquisition je pense pour n'importe qui mais c'est un joueur qui a encore de l'envergure j'aurais adoré le solliciter pour 3D Max mais je pense que 3D Max c'est un projet plus bas que ce que lui il a comme objectif et je le pense profondément il fait une finale de major il a 4 participations à des majors individuels il s'est jamais fait carry par des français superstars etc comme d'autres joueurs francophones qui ont des majors dans leur palmarès mais dieu merci il y avait Ziu dans leur line-up qui était dans le sac à dos là-bas donc voilà c'est triste nouvelle pour mon Kéké OG décide de Kéké Régali donc ça c'est des infos officielles ça c'est officiel c'est acté maintenant parlons de ce qui va se passer parce que Pimp regardez le tweet qui nous a fait je suis un peu d'accord avec lui je suis un peu d'accord avec lui les teams qui ne vont pas changer de joueur selon lui les voici les teams qui peuvent changer de joueur il a mis Vitality l'ami G de Virtus Pro Complexity Gamer Legion N Sam Cal alors Virtus Pro je peux le comprendre parce que malheureusement lors de ce major ils ont échoué avec une superbe analyse que je vous ai donné pour vous donner vraiment l'envie et aimer Counter Strike s'il y a des gens qui ont vu cette vidéo pouvez le confirmer dans les commentaires Virtus Pro est une équipe détestée Virtus Pro est une équipe haï par les français par les casters les commentateurs français je ne comprends pas pourquoi je pense que ce sont juste des incompétents qui n'arrivent pas à vraiment aimer la quintessence de Counter Strike parce qu'ils n'ont tout simplement pas les compétences l'expérience les connaissances d'apprécier ce niveau de jeu là et donc j'ai mis Virtus Pro en avant pour moi Virtus Pro joue très bien très honnêtement je ne les vois pas forcément changer de joueur et s'ils changent de joueur ce serait pour faire quoi parce que faire du poste pour poste en fait chez Virtus Pro il y a un ADN il y a un système de jeu qui prédomine sur l'individualité ça veut dire que pour moi un changement chez Virtus Pro n'est pas pertinent dans le sens où le système ne va pas changer et cette individualité ne va pas sublimer le système comme c'était le cas avec Yekindar par exemple Yekindar qui était chez Virtus Pro il sublimait Virtus Pro parce qu'il avait un ADN très fort il avait un caractère très fort ce qui faisait qu'il y avait un peu un paradoxe entre le système très lent très lent enfin pas très lent très silencieux agressif de Virtus Pro et Yekindar qui était lui un buff qui prenait beaucoup d'espace et donc on avait vraiment cet équilibre qui jaugait aujourd'hui tu peux mettre n'importe qui chez Virtus Pro le système va prédominer donc je pense pas que ça va apporter une plus-value donc moi Virtus Pro changement je n'y crois pas G2 faut changer G2 faut changer G2 faut changer il y a un truc qui va pas moi la combinaison Nexa Ouxy ça va pas ça manque de firepower il y a un mec qui tient pas sa souris la transition CS2 fait beaucoup de mal à G2 Nico il est très irrégulier Hunter c'est pareil si vous avez vu mon analyse également Cloud9 G2 pour comprendre ce qui va pas chez G2 aller la regarder lors de ce major c'est pourri ce qu'il propose c'est pourri t'as Monesi qui prend l'équipe à bras le corps et qui lui par exemple est stratosphérique sur CS2 mais Nico la vraie star de ce roster ne fait pas une bonne transition sur CS2 donc lui ça va prendre beaucoup plus de temps et Hunter ils ont renouvelé ses deux cousins ils s'apprécient c'est des changements qui n'auront jamais lieu c'est très compliqué Vitality désormais changement pas changement qui tu changes chez Vita alors je pense que chez Vita il manque du firepower il manque un ADN fort qui remplaçait donc Magisk Maisy était sur cette liste mais c'était pas lui le numéro 1 de la liste etc ils avaient sondé doncs ils avaient sondé nerds ils avaient sondé twist et là vous voyez bien que les pseudos qu'on nous envoie ça envoie du lourd il faut une grosse identité firepower très solide un mec qui fait des exploits individuels il faut un Frozed il faut un Rops il faut un Spinks un Flames il faut un JL il faut un Hunter Nico CSGOlike pas CS2like mais vous voyez il manque cet ADN là Maisy est-ce qu'il fait partie de ces gens là selon vous il est là pour boucher un peu colmater à droite à gauche il peut pas faire plus que ça il y a des gens ils m'ont dit Chaos chez Vitality Chaos c'est pareil tu mets Chaos chez Vita ça pue la merde qu'on soit bien clair Chaos n'est pas du tout un feat pour Vita il n'y a pas un monde où ça fait un feat et Chaos vous savez que c'est mon brother il leur faut un mec qui tartine qui tartine fort voilà et qui a un ego qui va vraiment qui est là pour mettre des headshots un Spinks un Flames il leur faut un troisième profil comme ça qui marcherait très bien donc est-ce que vous voyez un changement chez Vita très honnêtement s'il n'y a pas une opportunité financière s'il n'y a pas une opportunité sur le marché qui se présente un changement est pour moi inenvisageable parce que payer des fees des transferts Bencher Maisy etc c'est un gros rétro pédalage et ça va coûter très cher à Vita financièrement parlant même s'ils ont les budgets ça c'est pas envisageable c'est Vitality c'est une justesse dans l'économie c'est un certain équilibre qu'ils essayent d'aller chercher je dis pas qu'ils sont à l'équilibre mais c'est un équilibre c'est un juste milieu dans les finances qu'ils cherchent et donc là dans cette position là c'est pas possible néanmoins s'il y a un mercato de zinzin qui est en train de se passer Virtus Pro Gamer Legion machin Apex Legacy Furia etc et qui a une opportunité financière d'aller chercher quelqu'un qui est friageant et qui est très fort là oui c'est possible mais au delà de ça je n'y crois pas Furia devrait changer des joueurs Cloud9 des grosses rumeurs chez Cloud9 de l'arrivée alors écoutez bien de Monet sauf que G2 c'est le mec qui carie G2 là c'est G2 c'est Monet et Monet c'est G2 la transition CS2 de ce mec là c'est clairement Monet il y a des gens qui disent Simple Simple a fait une déclaration en disant qu'il ne rejouerait jamais avec des russes avec le contexte actuel allez savoir Legacy a des changements il y a l'out qui devrait arriver donc des équipes internationales un peu dans tous les sens le marché européen reste ouvert c'est des clubs qui ont beaucoup de finances sachez que là à posteriori de cette vidéo peut-être même que au moment où j'enregistre et au moment où elle va sortir il y aura déjà des changements à droite à gauche là le post-major il y a toujours deux semaines de zinzinerie tous les jours il va y avoir du mercato des annonces des rumeurs et ce genre de trucs moi je suis très excité néanmoins Vitality je n'y crois pas pour ces raisons là pour ces raisons là là où j'y crois c'est potentiellement si financièrement il y a une opportunité merci d'avoir suivi cette actualité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine j'ai été très long je sais je m'excuse bon dimanche j'ai été très long 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 j'ai été très long